Allez, venons-en à la pause de la première pierre du futur stade d'Oyem, effectuée, nous vous le disions par le président de la République, chef de l'État. Plusieurs fils et filles de la province septentrionale étaient présents, mais surtout l'équipe nationale de football, les Panthères du Gabon. Éventuellement Elda, Nelly Kumba, Hervé Mangumba et Cédric Aleka pour le compte-rendu de la presse présidentielle. Port Gentil, il y a à peine un mois, le tour est revenu à Oyem de recevoir le chef de l'État pour la pause de la première pierre du futur stade d'Oyem. Située à 17 km de la capitale provinciale de Wellington, cette infrastructure va constituer un lien entre plusieurs localités. C'est ici un projet économique. Les populations de Wellington vous restent très reconnaissantes pour avoir choisi Oyem comme lieu de réalisation de cet ambitieux programme d'investissement. Ici peut naître une nouvelle ville avec des logements sociaux, des commerces, des écoles et autres équipements collectifs. Bref, une nouvelle ville, objet d'un développement intégré, redonnant à cette place celle-là de noblesse, comme le disait M. le président du conseil départemental. Voilà encore un projet qui devient réalité. Avec la pose de la première pierre du stade d'Oyem, le Gabon renforce l'existant et surtout répond aux exigences de la CAF en matière d'infrastructures sportives que doit disposer le pays organisateur de la CAN. A travers cette réalisation, Ali Bongo Ndimba voudrait davantage réunir les filles et fils du Gabon, offrir aux Wellington-Moi et à tous les Gabonais et même aux populations frontalières la possibilité de vivre l'événement sur place. Un événement que nous souhaitons être à la hauteur des attentes des férus du Ballon-Rond, tel qu'il a été en 2012. Sous-titrage Société Radio-Canada